salut à tous j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne gc néo banque banque en ligne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo quelques abonnés de ma french bank des clients de leur structure m'ont fait un retour concernant un petit email qu'ils ont reçu elle se pose la question est ce que c'est une fraude ou bien ma french bank qui commencent à envoyer des emails pour faire en sorte que la banque postale rappelle sur cet email qu'il ya une offre alléchante qu'il faut venir directement chez eux pour la fermeture de ma french bank et ben nous allons voir cela dans cette vidéo est ce que cet email est-il un email envoyé par la french bank ou directement une fraude de voir cela c'est parti client de ma french banque j'ai donc un compte à ma french bank depuis décembre 2023 que je n'utilise quasiment pas puisque je l'ai ouvert une semaine avant l'annonce de la banque postale qui est un moment de l'utilisation qui on voulait en faire mon compte principal j'ai donc laissé de côté ma french bank puisque la banque postale est donc venu faire en sorte d'annoncer la fermeture prochaine de ma french bank là depuis un jour voire deux jours j'ai des clients de ma french bank qui me sollicitent puisque je suis un petit peu connaisseur sur le sujet de la banque de la fintech et de la neobank qu'ils savent que j'ai un compte à ma french bank nous solliciter pour me demander si l'email qu'ils ont reçu de la banque ma french bank est donc un véritable email car sur cet email il est dit que la banque postale aurait une offre très intéressante pour les clients si ça les intéresse il pourrait quasiment passer à la banque postale sinon si ça ne les intéresse pas de cliquer sur le petit bouton qui ferait en sorte d'annuler cette partie mais qu'un conseiller de la banque postale les recontacterait pour prendre la suite et leur montrer un petit peu leur proposer un petit peu l'offre qui ça serait l'offre inter très intéressante pour les clients ma french bank est ce que cet email d'après certains clients qui me sollicitent est ce que cet email est un véritable email car il se pose la question il se pose la question directement de savoir si la french bank a bien envoyé cet email et moi j'ai mené ma petite enquête auprès de plusieurs clients plusieurs clients ont rapporté avoir reçu ce fameux email alors ce fameux email je l'ai donc récupéré via un petit client très sympathique qui a bien voulu me faire en sorte que je puisse avoir écrit car moi étant chez ma french bank je n'ai toujours pas reçu ce fameux email de quoi parle-t-il est cet email eh ben avant de commencer je tiens à présenter un petit peu ma french bank pour ceux qui n'ont pas connu ma french bank et qui peut-être pour finir l'année en beauté avec ma french bank solliciterait peut-être en faire un compte un secondaire pour voir ce qu'elle proposait alors ma french bank c'est trois offres trois offres bien pensées depuis 2019 en provenance de la banque postale compte postale qui annonce ma french bank comme étant sa banque en ligne mais pour nous c'est une néo banque qui apporte donc une offre restart pour les enfants de 2 de 12 à 17 ans après l'enfant pouvait rester soit sur ma french bank soit partir à la banque postale ou aller dans une autre structure s'ils souhaitent aller dans une autre structure bancaire une offre originale avec une carte à 2 euros 90 et une offre idéale plus complète avec des assurances voyage de la visa première des frais gratuits à l'étranger du plafond bien plus élevé avec une carte good planète que vous voyez ici que je dispose une carte simple chez ma french bank et vous avez directement du crédit des assurances pour votre smartphone et simplement vous avez la tirelire que proposait ma french bank que propose ma french bank pour mettre de l'argent de côté faute d'innovation car elle n'a jamais su mettre de l'argent pour pouvoir innover elle a perdu beaucoup beaucoup d'argent qui a fait en sorte que beaucoup de clients n'ont pas sollicité la banque néo bancaire ma french bank qui au final l'année dernière en 2023 faute d'argent faute d'un rentabilité au niveau client la banque postale est donc venu annoncer la fermeture de ma french bank ma french bank n'étant plus donc cette année 2024 ou 2025 la banque de la fameuse banque postale elle fermera ses portes et que vont devenir ses clients que vont-ils devenir pour certains depuis l'annonce en décembre 2023 ils ont quitté la fameuse banque ma french bank pour se retourner vers la fameuse néo banque révolut d'autres ont quitté pour partir du côté de la néo banque fintech de la fintech lydia et d'autres qui n'étaient pas interdits bancaires mais qui ont préféré un lien à french bank ont quitté pour aller du côté de bourse banque alors cet email de quoi parle-t-il puisqu'il nous solliciter pour savoir si cet email était un véritable email avant de cliquer et de se dire ah ben c'est une fraude mieux vous être vigilant et de se renseigner avant ils ont bien fait car j'ai mené ma petite enquête la banque postale a bien demandé à ma french bank d'envoyer cet email pour essayer déjà de commencer à atteindre un bon grand nombre de clients de ma french bank pour pouvoir rentabiliser la banque postale qui l'année dernière la banque postale a été aussi déficitaires au niveau d'argent qui faute de cela doit se retrouver des financements en 2024 nombre de clients pour ne pas voir racheter sa filiale un french bank car on sait que la plus grande rachètera pour avoir un nombre de clients et le banque car les autres font de leur mieux pour pouvoir survivre aussi on le voit à travers un bifo banque qui bifo banque a remis de zéro sa structure bancaire qui pour ma french bank aurait pu faire de même donc là quasiment on va on va partir car maintenant on le sait c'est la banque postale qui va reprendre tous les clients qui n'ont pas retrouvé un compte en banque alors pour ceux qui ont reçu cet email vont-ils partir directement chez ma french bank à l'issue de la vérification pour savoir si c'est un véritable mail cet email comporte donc alors la banque postale a une offre très intéressante à proposer aux clients donc on pense tout de suite à sa fameuse réalisent ou sa visa classique plus principalement pour les interdits bancaires la banque postale a déjà une offre bien précise pour les interdits bancaires c'est la visa réalisent donc pas de grands changements même si c'est quasiment des changements pour les clients de ma french bank ils vont perdre beaucoup avec l'offre réalisent pour ceux qui sont interdits bancaires alors espérons que les clients de ma french bank puisse acquérir la fameuse visa classique serait un plus pour eux ils pourraient retrouver quasiment une offre idéale ou original ou est ce que la banque postale leur laissera libre le choix de choisir entre la visa classique visa première et visa réalisent ça on ne sait pas puisque cet email annonce déjà qu'ils ont une offre à proposer que le client doit choisir par lui-même et que le service client les recontactera pour leur annoncer l'offre en détail alors si c'est l'offre idéale qui était l'offre des clients vont-ils partir sur l'offre que propose la banque postale la réalisent si c'est la réalisent je pense que non certains clients vont préférer partir quasiment dans une structure néo bancaire s'ils sont interdits bancaires et là je leur conseille s'ils sont interdits bancaires le fameux compte nickel ou encore le fameux compte lydia et je mettrai entre parenthèses le fameux passage chez révolut mais qui sera à prendre un vous n'avez pas compris ben il sera prendra avec attention chez révolut car révolut il bloque pas mal de compte actuellement donc là il faudrait très vigilant il y en aura que peu que je pourrais proposer un conseil aux clients de chez ma french bank mais cet email nous le scrutons nous attendons nous même j'attends moi même de mon côté pour moi qui n'ai encore pas reçu cet email que ma french bank me recontacte et me propose à cette offre pour voir un petit peu ce qu'il en est si c'est une offre visa première ou visa classique qui est très intéressante ben je dirais que pour celui qui souhaite quasiment aller dans la banque postale ça sera une vraie opportunité d'y intégrer ces offres là mais si c'est une partie d'offre visa réaliste je dirais que l'interdit bancaire qui ne sollicite pas avoir cette offre réaliste se retourner directement vers les conseils que je viens de lui remettre alors cet email il est bien là c'est bien un véritable mail qui est envoyé par ma french bank via la banque postale pour prévenir que déjà bientôt sera la fin pour ma french bank et que on le voit c'est au milieu d'années qu'ils ont préféré commencer leur petite partie reprendre les clients de ma french bank qui me sait que peut-être avant la fin de l'année ou peut-être fin d'année ma french bank fermera ses portes définitivement donc pour ce jour eh ben je scrute avec attention ce que pourrait me proposer la fameuse banque postale s'il venait me contacter moi qui suis client de ma french bank qui n'utilise quasiment pas le compte mais qu'il est quasiment là pour faire en sorte de vous rapporter les suites eh ben je vous en rapporterai les suites de cette offre en vous en donnant tous les détails de cette offre très intéressante à la banque postale donc voilà donc si vous avez des questions sur l'arrivée de ce fameux email qui annonce très vite la fameuse partie de fermeture de la banque ma french bank qui la poste commence déjà à essayer de faire revenir du monde pour qu'elle puisse aussi se rentabiliser une question de financement puisqu'elle a perdu beaucoup l'année dernière qui en même temps la banque postale a annoncé en 2023 2024 que elle voulait se séparer de l'offre post mobile car la poste mobile n'était pas rentable non plus soit elle se faisait racheter par une structure outre que sfr soit elle vendait directement et d'après ce que je suis pour la poste mobile ça serait bouille télécom qui serait intéressé par le rachat de la poste mobile donc les clients devront migrer directement vers la partie buig télécom donc voilà donc la poste on le voit très bien elle perd beaucoup d'argent les clients se délaissent de cette fameuse banque qui n'est pas très intéressante car niveau conseiller niveau offre et niveau prix c'est très cher que la concurrence on le voit elle est là donc il ya beaucoup de structures bancaires qui sont là et qui se font la guerre entre eux pour récupérer le maximum de clients et le client il parle là où ça lui est bénéfique voilà donc si vous avez des questions sur ma french bank qui envoie des emails aux clients pour leur annoncer que la poste à une offre très intéressante à leur proposer n'hésitez pas si vous avez déjà reçu cet email et ben faites moi part de cette offre que je puisse en avoir en détail ce qu'elle propose sinon moi j'attends de mon côté que ça arrive et je vous en prépare dans une prochaine vidéo des questions des parties n'oubliez pas qu'il ya en dessous du titre vous pouvez acheter des articles ça soit t-shirt ce soit suite à capuche ça soit le stickers de la chaîne une tasse pour le café une boutique qui est là vous cliquez dessus vous me faites plaisir en contribuant et moi je sais que mon travail vous satisfait voilà donc un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était Guillaume ciao ciao ciao